Il paraît que Manu veut lutter contre la fraude fiscale des plus riches. Bon, le mec il était ministre de l'économie et des finances avant, ensuite président de la république pendant 5 ans, et là ça fait un petit chouille plus d'un an qu'il est président de la république, et il a jamais, jamais, jamais embêté les plus riches. Bien au contraire. Et là, il nous sent un gros coup de com', ça doit être le 150ème depuis qu'il est là, qu'il va lutter contre la fraude fiscale des plus riches. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Là, il est en train de toucher les plus sceptiques à son égard, et qui ont toujours soutenu son action, mais qui commencent aujourd'hui avec cette histoire de retraite à 64 ans, de montrer un certain scepticisme, tu vois. Mais il leur dit, mais attendez, non, non, mais il y a vous qui faites des efforts, mais je vais aller taper aussi dans les plus riches, ne vous inquiétez pas. Même mes copains vont passer à la caisse. Bon, le seul truc qu'il ne vous dit pas, les gars, c'est que lui, il n'y a rien du tout, il est juste un pion dans tout ça, et il exécute les ordres qu'on lui donne. Point barre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout ça, c'est un coup de communication, et c'est encore un coup de bluff. Et il y a encore ceux qui le supportent, qui vont m'atomiser dans les commentaires, mais ce n'est pas grave, allez-y. Je ne serai pas étonné, étant donné le coefficient intellectuel que vous pouvez avoir, qui frise celui d'une volaille en pleine croissance. Allez, je vous souhaite une excellente journée, et n'allez pas croire à toutes ces bêtises, C'est du pipeau ! Salut !